Ce n'est ni la Suisse ni la France qui joue, mais les supporters rouge et blanc présents devant l'écran géant ont déjà la tête au match de ce soir. Je pense que c'est 50-50. Si l'équipe de Suisse fait un bon match, pas comme le dernier, ils peuvent gagner. Mais il faut aussi un peu de la chance. Je pense que quand même la France gagne. Je pense. Un petit pronostic ? Moi je dirais un petit 3 ans pour la France. Je dirais au match nul. Au 2-1 pour la Suisse. Les supporters restent prudents. Si les Suisses gagnent, ce sera au terme d'un match serré. Mais ils ont des raisons d'y croire. Il y a beaucoup d'espoir sur cette équipe. C'est une bonne équipe. Il y a pas mal de jeunes. Le fait qu'ils aient gagné le premier match, il y a un bon engouement autour. Les Suisses sont plutôt optimistes par rapport à ce match. Un engouement qui s'explique par la qualité des joueurs suisses. Elik Steiner, Shaqiri, Inler, Berhami, Zemaili. Il y a aussi des remplaçants qui ne jouent pas forcément. Et il y a un vrai collectif. C'est ça notre force, c'est le collectif. Donc il y a plus d'espoir que les années précédentes. En 2010, les Suisses avaient été éliminés dès le premier tour. Cette année, ils visent les quarts de finale et une victoire face aux Bleus. Sous-titrage ST' 501